Bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis dans ce petit décor de Noël. C'est le 2 décembre, on peut se permettre un petit décor virtuel parce qu'on va essayer de se mettre une ambiance un petit peu plus joyeuse dans ces temps qui ne sont vraiment pas faciles. Une période troublante, le mois de novembre qui est fini, enfin, on est le 2 décembre 2020, 17h31, heureux du Québec, j'espère que vous allez bien. Mais, un mois de novembre que j'ai trouvé difficile à passer dans le sens où nous qui sommes dans un monde libre, que vous soyez en France, en Belgique, en Suisse ou ailleurs, aux États-Unis, au Canada, on vit dans un monde quand même libre, on est vraiment privilégié d'avoir d'abord le droit de s'exprimer, d'avoir le droit de vivre en sécurité, ce qui n'est pas toujours le cas. Aux États-Unis, c'est un petit peu moins le cas parce qu'on a la folie des armes à feu, mais dans nos pays respectifs, on a quand même la liberté de se promener encore en sécurité. On a le droit de s'exprimer, mais la liberté d'expression, ça implique aussi des responsabilités. Tu ne peux pas raconter n'importe quoi, moi je l'ai vécu, à mes dépens, je l'ai appris à mes dépens, et c'est bon de se faire sonner les cloches une fois de temps à autre, parce que tu ne peux pas raconter n'importe quoi, tu ne peux pas inciter la violence, la haine envers les autres parce que ça te satisfait et ça te réconforte dans ta misère personnelle. Donc la liberté d'expression implique, si on veut la garder, on ne veut pas qu'elle disparaisse, ça implique aussi des responsabilités de la part de chaque individu. Tu ne peux pas inventer des nouvelles, tu ne peux pas être toujours dans les fake news comme le font beaucoup trop souvent des chaînes alternatives qui se créent des événements, puis qui se créent des faits. Les faits sont les faits. Tu peux avoir des opinions différentes sur des politiques, sur des orientations, mais tu ne peux pas confondre les faits avec des idées politiques. Puis tu ne peux pas inventer non plus toutes sortes de folies, puis de fantaisies, puis de fantasmes, puis en faire des réalités. Donc si on veut garder notre liberté dans nos pays respectifs, il faut qu'on soit plus responsable. Puis il ne faut pas qu'on... La liberté d'expression, ce n'est pas d'insulter, puis d'inciter à la haine, à la haine d'autrui, dénigrer des religions ou des cultures. Ce n'est pas ça, la liberté d'expression. Ça, c'est de la démagogie, c'est de la haine, c'est de la propagation de la haine. Et c'est l'établissement de régimes totalitaires et populistes qui sont un danger. On a vu ce que le populisme peut faire. On peut regarder la foule de quoi elle a l'air quand elle est réunie dans les rues. Elle serait prête à lyncher n'importe qui. Parce que la foule n'a pas d'intelligence, la foule est émotionnelle. Et s'il fallait qu'on se fie au populisme, puis à la population, puis à la foule, pour juger les gens, on finirait toutes et tous à l'échafaud. Parce que la foule n'a pas de jugement. Une chance qu'on n'ait pas et qu'on va se débarrasser enfin du populisme. On l'espère qu'on va tourner la page avec la défaite de Donald Trump. Ça serait vraiment un cadeau pour tout le monde de commencer l'année 2021. Parce que déjà, il y aura tellement de casse-tête et de problèmes et de défis à relever qu'on n'a pas besoin en plus de l'expansion, de la démagogie, du totalitarisme que nous amène le populisme. Parce que, dans le fond, c'est ça qui est à l'origine de tous les régimes tyranniques. C'est le populisme et c'est de s'en remettre à la foule qui a l'air d'un troupeau de hyènes qui se plaît à manger les restants de la victime. Une chance qu'on a autre chose que ça. Qu'on a des barrières qui font que, avant de s'en aller au verdict de la foule, on passe par un autre procédé dans nos pays. Une chance. Parce que sinon, tu le vois dans chaque événement judiciaire, qui sont médiatisés, la réaction de la foule, c'est toujours extrême. Et c'est vraiment dangereux. Tu ne peux pas écouter une foule. La foule, et Voltaire en a parlé, et Blaise Pascal aussi, la foule a peut-être un niveau d'intelligence d'un enfant de 3 à 4 ans. Donc c'est vraiment, une foule, c'est la seule chose que tu ne peux pas écouter. Puis on le voit, quand les gens se réunissent, ils perdent complètement, complètement la rationalité et l'intelligence. Donc, espérons que l'année 2021 va nous amener au moins la libération de ce début de mouvement de populisme qui est vraiment inquiétant, parce que tous les gouvernements tyranniques, tous les régimes tyranniques, ont régime du populisme. Et vraiment, la sagesse, elle n'est pas populaire. Et une chance qu'on a des élites qui sont là pour nous protéger de ça, puis nous prévenir de ça. Mais la foule, nous autres, on n'écoute pas. On n'écoute pas ce que les élites pensent. Ils nous disent parce qu'on pense que les élites sont là pour nous contrôler. Ils ont un plan mondial. Ils sont une espèce de cabale, selon les théoriciens du complot, de cannibales mangeurs d'enfants qui nous gouvernent. C'est tellement burlesque et loufoque tout ça. Une chance qu'on a encore des gens, des structures, qui fait qu'on est capable d'être encore en liberté, comparativement à d'autres pays où il n'y a pas ces structures-là et où c'est la foule qui a décidé, puis ça a mené à des élections de cycle en cycle à mettre en place des tyrans. Vladimir Poutine, Staline. Tu peux toutes les nommer. Franco. Mussolini. Le plus connu, Hitler. Donc, c'est vraiment important qu'on s'entienne. Au fait, on peut avoir des différences d'opinion. Ça, je comprends ça, puis c'est bien que ça soit comme ça. Mais il faut qu'on soit capable de débattre intelligemment. Puis tu ne peux pas arriver avec des fantaisies de théories, de cabales, de cannibales, mangeurs d'enfants qui nous gouvernent, de Bill Gates qui veut contrôler le monde, avec des vaccins, alors que la vaccination, ça a sauvé des millions de vies à chaque année. Du délire comme celui-là, il faut que ça cesse. parce que c'est comme ça qu'on va perdre notre liberté. C'est comme ça qu'on va perdre notre mode de vie. Si on s'en remet à ce troupeau de foules déchaînés qui racontent n'importe quoi, puis qui n'a aucun jugement, puis qui n'a aucune rationalité. Donc, il y a une chance qu'on a des structures encore, puis qu'elles sont là, solides. Puis il faut qu'elles soient là pour nous contrôler. Puis si tu vas trop loin, il faut que tu te fasses frapper sur les doigts, taper sur les doigts, par les instances. Que tu parles des plateformes comme Facebook, YouTube et d'autres, Twitter, c'est des entreprises privées qui ont le droit de faire ce qu'elles veulent. Elles donnent la possibilité de t'exprimer, ce qui est extraordinaire, puis même dans certains cas, de même de faire de l'argent avec ça. Mais il faut que tu respectes les normes, il faut que tu respectes les directives. Sinon, tu ne seras pas digne d'être là. Puis tu ne peux pas raconter n'importe quoi, surtout quand tu n'as aucun fait pour soutenir ce que tu racontes. Quand tu racontes du n'importe quoi qui est vraiment, même au-delà de la science-fiction puis de la fantaisie. À un moment donné, il faut que tu retombes sur pied, sur terre, puis que tu sois capable de vivre dans la réalité. Puis que tu sois capable de débattre, de défendre tes idées, puis de les exprimer sans tomber dans le burlesque, la théorie du complot, la haine, et tout ce qui vient avec tous ces sentiments négatifs qui nous amènent des régimes tyranniques si on continue comme ça. Donc, c'est important de prendre son gaz égal, comme disent les gens, puis essayez de penser à ce que vous écrivez des fois, puis à ce que vous dites, puis demandez-vous, a-t-il vraiment de la reine, ce que je raconte, là? Ou si je vais passer pour un vraiment, un illuminé qui a besoin d'être médicamenté. parce que des fois, quand tu regardes ceux qui ne prennent pas la peine de se réécouter ou de se lire avant de publier, tu as vraiment l'impression d'avoir affaire à des... détraqués, des gens qui ont perdu leur équilibre mental. Et c'est vraiment dangereux pour nos libertés. Et ça, c'est un message important que j'avais à vous livrer. Puis il y a plein d'autres choses que j'ai à vous partager, mais il fallait que je parle de ça. Parce que c'est trop important. Remettez-en, remettez-vous-en à votre intelligence, à votre rationalité, puis à votre équilibre mental. Sinon, c'est notre mode de vie, puis notre liberté qui peut disparaître. Sous-titrage ST' 501